Le drapeau tricolore à trois bandes horizontales, de haut en bas, rouge, blanc et noir, flotte à Yaoundé. Un symbole qui permet d'identifier l'existence des relations diplomatiques entre le Cameroun et la République arabe d'Egypte. Un rapprochement entre les deux états est physique depuis les années 60. Mais bien avant cela, en 1955, l'histoire rappelle que l'Egypte a accueilli les nationalistes de l'Union et les populations du Cameroun engagés dans le combat pour l'indépendance. C'est ce pays ami que le réseau des journalistes de la diplomatie et de la stratégie a choisi pour la première édition du Café Diplomatique. Un cadre d'échange sur les questions de politique internationale. Vous savez, c'est un domaine qu'on aborde nouvellement pour beaucoup d'entre nous. Et il est temps de se former déjà. Et l'une des activités que nous avons pensées, c'est le renforcement des capacités, qui va bien évidemment accompagner les formations à la carte que nous aurons à faire. Donc l'entretien ou le Café Diplomatique avec l'ambassadeur de l'Egypte s'inscrit dans ce volet-là. L'Egypte et le Cameroun partagent plusieurs espaces communautaires. Par exemple, le nom africain, l'organisation de la coopération islamique. Normal donc d'évoquer dans ce cadre l'état des relations au sommet des deux pays. Je ne suis pas en train de révéler un secret qu'il y avait une visite présidentielle prévue ici et que moi-même j'ai travaillé pour cette visite pour un moment. Comme vous le savez tous, on a tous souffert du Covid. Cela a ralenti beaucoup les choses. Mais je veux dire une chose là, que si on peut analyser un peu les visites de notre président Abdel Fattah et Sisi pendant les dernières années, le continent qui a été visité le plus, c'était le continent africain. Beaucoup plus que ce soit le continent européen ou américain. Mais malheureusement, à partir de l'année dernière, même avant, après le Covid, les choses ont évolué. Mais je peux vous assurer que le Cameroun est sur la priorité des visites du président Abdel Fattah et Sisi. D'ailleurs, on est en train de travailler maintenant pour le déroulement de la 7e haute commission mixte. Il y a plus de, je pense, à peu près 25 accords et MOU qu'on va signer ensemble, dans tous les divers domaines. Il y a un aussi dont je compte beaucoup sur cela, c'est un accord sur le transport maritime. C'est très important parce que pour qu'on puisse avoir une ligne directe entre nos ports et vos ports ici, que ce soit le port de Douala ou Crébi, on doit avoir un accord de sorte qu'on ne doit pas passer les containers et les produits qu'on interchange entre les deux pays, ne doivent pas passer par l'Europe. On peut directement commencer par Alexandrie jusqu'à Douala, sans passer par l'Europe. Cela va sauver à peu près 20 jours de retard dans les ports européens pour changer de bateau. Cela va booster vraiment les relations entre les deux pays et cela va servir aussi pour la visite présidentielle qui est prévue quand je viens de vous dire. Le champ de la coopération entre le Cameroun et l'Egypte couvre la lutte contre l'extrémisme violent. Le terrorisme est cela pour des raisons évidentes. Quand je vous dis que, quand on aide avec le gouvernement camerounais pour pouvoir sécuriser ces régions, la région du lac de Tchad et de l'extrémant et ainsi de suite, c'est pour nous aider à nous-mêmes aussi. Parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières. Vous savez que ce sont des bandes qui se connaissent, qui travaillent, qui coopèrent aussi ensemble. Que ce soit Boko Haram ou ISIS ou Nusra ou tous ces groupes terroristes-là sont des groupes qui travaillent ensemble. Alors, nous on est prêts à aider. C'est un des secteurs avec lesquels on parle avec nos amis au Cameroun. Parce que c'est un danger et un défi mutuel. On est les deux en train d'avoir cela. On a tous des frontières très larges qui, malgré tout ce que tu essayes de faire, c'est facile de s'infiltrer. Je me souviens très bien qu'il y a quelques années, on entendait toujours parler des attentats terroristes au Sinaï, tous les jours dans les journaux et dans les médias. Maintenant, est-ce que vous entendez parler de ça ? Non, ce n'est plus le cas. Alors, nous on essaye d'aider nos amis au Cameroun pour qu'eux aussi peuvent pouvoir confronter le démon qu'ils ont ici. Un autre domaine de la coopération, l'éducation, la formation des futurs cadres du Cameroun dans les universités égyptiennes. Je souffre pour avoir des candidats caméronnés pour les universités égyptiennes. Malgré les offres répétées et par quelques-unes de ces candidatures demandées, sont des bourses totalement couvertes et payées par le gouvernement égyptien. Mais parfois, les choses sont très lentes. Et j'envoie des dates limites qui ne sont pas toujours respectées. Et du coup, on perd les bourses. Juste il y a une semaine, non, un peu plus, un mois peut-être, on vient d'envoyer quatre étudiants de formation qui veulent se former dans la médecine. Et maintenant même, et c'est quelque chose que je viens de savoir, qu'on va bâtir bientôt une université, une faculté de médecine en français. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, c'était toujours en anglais. Sur l'objectif de partage des informations relative à la coopération entre le Cameroun et la République arabe d'Egypte, le café diplomatique a bien ouvert l'esprit. Au sorti de ce café diplomatique, nous nous rendons compte que la coopération entre ces deux pays bat encore de l'aile dans la mesure où l'ambassadeur a souligné un certain nombre d'écueils, à savoir lorsque l'Egypte a droit de bourses d'études aux étudiants camerounais. Ces bourses ne sont pas toujours suivies parce que l'ambassade ne ressent pas l'engouement des Camerounais à vouloir aller poursuivre leurs études en Egypte. Nous espérons que le gouvernement camerounais prendra cette préoccupation de l'ambassade d'Egypte au Cameroun en compte pour pouvoir davantage améliorer la coopération entre les deux pays dans le volet éducatif. On a appris beaucoup de choses sur plein de sujets d'intérêt qu'on a abordés. Dans le jargon, on parle de biscuits. En venant ici, par exemple, personnellement, j'ignorais qu'une visite au sommet de l'état entre les présidents camerounais et égyptiens était en gestation, était en préparation. Et je crois que c'est précisément l'objectif de ce type d'activité, apprendre, être mieux informé pour nous, mieux informer nos publics. Ça nous a permis, bien évidemment, de revisiter quelques aspects de la coopération entre le Cameroun et l'Egypte et aussi la politique étrangère de ce pays-là et sa vision sur certaines questions de politique étrangère. Au plan des relations avec les voisins, que sont le Soudan et l'Ethiopie, l'Egypte joue à l'apaisement au sujet de la construction querellée du barrage de la Renaissance sur le Nil. L'Egypte dépend sur le fleuve du Nil pour sécuriser 97% de ses besoins d'eau. Les Ethiopiens ont besoin de développer leur pays économiquement. Le problème est très simple. Avec ce qu'on recevait avant le barrage de la Renaissance, qui est à peu près 55 milliards de mètres cubes d'eau, cela ne nous suffisait pas. Et on avait des terres qui devenaient désertiques de plus en plus. Mais on a accepté de partager avec nos frères en Ethiopie parce qu'on reconnaît leurs droits à la croissance et au développement. C'est un droit légitime. Mais que ce droit-là soit basé sur la destruction de mon pays et celui du Soudan, c'est inacceptable. Alors, lors de la signature de l'accord en 2015, on a parlé de plusieurs commissions neutres internationales pour vérifier la sûreté du barrage et comment est-ce que le lac du barrage sera fait et les quantités d'eau qui seront remplies. L'Ethiopie est en train de prendre une partie de cet agrément en disant que l'Egypte a accepté. C'est vrai. Elle a accepté à condition que les commissions vont assurer la sûreté de ce barrage et que les études environnementales de ce barrage soient faites et que les résultats soient présentés aux trois présidents, aux trois peuples pour qu'on puisse décider que personne ne soit en danger à cause de ce barrage. Il y a des problèmes au niveau structurel du barrage. Comme vous le savez tous, ce n'est pas un secret. Les Ethiopiens ont voulu faire le second remplissage. Ils n'ont pas pu le faire. Une fois que vous remplissez le lac et qu'il y a un problème quelconque, pratiquement trois quarts du Soudan seraient disparus avec cette eau qui va et nous aussi en Égypte, on sera touchés par cela. On doit tous comprendre le défi. Lors du dernier mois de la présidence du président Trump, on était arrivé à un accord et tout le monde a accepté. On devait signer. Et on est allé. Et on est signé. Mais les Égyptiens ne sont pas venus. Moi, j'ai un espoir très fort que l'on pourra résoudre ce problème d'une manière pacifique. A tout prendre, les rapports mutuels entre le Cameroun et l'Égypte sont sans aucun doute promis à un bel avenir. La volonté politique des deux chefs d'État l'atteste fort bien. Sous-titrage Société Radio-Canada